Il y a plein de manières de définir une époque. Selon qu'on regarde les dynamiques politiques, économiques, énergétiques, la sphère des idées, l'évolution des techniques, on voit émerger des phénomènes qui changent le cours des choses et définissent l'histoire au moins pour un temps. Les algorithmes ne sont pas nouveaux, ils existent en gros depuis l'invention des mathématiques. Mais ce qui est nouveau et certainement défini en partie ce qu'on appelle la modernité, c'est l'omniprésence de ces algorithmes et leur puissance, depuis notamment l'avènement de la révolution numérique. Les algos sont partout et conditionnent le fonctionnement de nos entreprises, de nos institutions, de nos déplacements, de nos loisirs. Ils influencent la pensée, l'innovation et même notre vie amoureuse. Dans cet épisode, j'essaie de gratter un peu la surface d'un sujet complexe et sans fond, tant il touche à tous les aspects de nos vies et de nos sociétés. Avec Aurélie Jean, nous parlons de l'importance de mieux comprendre ses commandes, ses lignes de code, et aussi de la nécessité de poser la question de leur régulation. On ne fait évidemment pas le tour de la question en 1h30, mais c'est, je l'espère, une bonne introduction au monde fascinant, mystérieux et parfois troublant des algorithmes. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit vouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cynique. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Aurélie. Bonjour Julien. Question très simple pour commencer, très classique. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Et question que je pose à presque tous mes invités maintenant, me parler des lunettes que tu portes pour regarder le monde. Comment qui tu es, ce que tu fais, ce que tu sais, conditionne en fait ta vision des choses ? Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis docteure en sciences et entrepreneur. Donc j'ai une formation en sciences algorithmiques numériques. C'est-à-dire que je développe des modèles par formation, des modèles algorithmiques, des modèles mathématiques, pour pouvoir justement les implémenter dans un code de calcul, pour pouvoir faire des simulations. Donc j'ai été formée initialement dans le domaine de l'ingénierie des matériaux mous. Puis j'ai travaillé dans la médecine pendant sept ans, deux ans dans l'économie et la finance, puis je suis retournée vers la médecine. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plusieurs activités, dont une activité de conseil et développement en algorithmiques et en data. Et puis une deuxième entreprise qui est le résultat d'un travail de recherche, qui est en fait dans le domaine médical du cancer du sein, en utilisant des techniques algorithmiques pour aller détecter le cancer du sein plus de deux ans avant qu'on voit la tumeur sur la mammo. Et en fait, moi, les lunettes que... Et puis bon, je fais plein d'autres trucs, quoi. Et en fait, les lunettes que j'ai... Alors c'est vrai que toi, tu l'as vue, les gens ne le voient pas parce que c'est un podcast, mais moi, j'ai toujours des grandes lunettes, tout le temps. Prisme déformé, on va dire ça comme ça. Donc tu as une formation d'ingénieur, c'est ça ? Oui, plutôt chercheur, en fait. Tout chercheur ? Enfin, techniquement, pour les Français, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur. Tu vois, j'ai un docteur en sciences. Pour les Américains, en fait, je suis ingénieur aussi. Oui, parce que tu vis aux Etats-Unis. Oui, je vis principalement aux Etats-Unis. Plus de la moitié de l'année aux Etats-Unis, à Los Angeles. C'est une autre partie, donc à Paris, en France. Et j'ai habité, c'est ma quatorzième année, j'ai habité à Slade College, en plein milieu de la Pétis-Sylvanie pendant deux ans, Boston pendant cinq ans, New York pendant deux ans. Et là, je suis allée depuis 2018. OK. Alors aujourd'hui, on va parler, on va utiliser une partie de tes grandes lunettes ou une des lunettes que tu... une des différentes lunettes que tu portes. Ça dépend comment on présente les choses. et qui est en lien avec ta formation et avec ton métier. Et aussi, tu es souvent présenté comme une des meilleures vulgarisatrices, en fait, de ce qu'on appelle la science algorithmique. Et donc, on va passer cette heure à vulgariser un sujet qui est à la fois essentiel et complexe. Donc, il y a deux ans, pour contextualiser un petit peu, tu sortais notamment un essai qui s'appelait De l'autre côté de la machine, dans lequel tu cherches à démystifier les algos, les algorithmes. Et puis, il y a quelques mois, tu as sorti un autre livre qui s'appelle Les algorithmes font-ils la loi ? qui traite plus des failles de nos régulations et de comment on peut encadrer ces algos. Donc, première question un peu de cadrage super prévisible pour savoir, en fait, de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on appelle un algorithme et à quoi ça sert ? Et après, on va avoir le temps de rentrer dedans pour voir les différents cas. Alors, un algorithme, en fait, on va prendre la définition historique, la définition d'aujourd'hui. Tu vas comprendre la différence. Donc, la définition historique, c'est un ensemble de tâches, d'opérations exécutées selon une certaine logique, selon une certaine hiérarchie d'exécution dans le but de répondre à une question, résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, en fait, on parle d'algorithme numérique, c'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui sont embarqués dans des outils numériques, des ordinateurs, des téléphones portables, des applications, des logiciels, etc., etc. Donc, ils sont des algorithmes qui sont traduits sous forme d'un code informatique pour pouvoir être exécutés par un ordinateur. Mais en réalité, les algorithmes sont bien plus anciens puisqu'en fait, initialement, ils ont été développés pour être résolus à la main. C'est l'époque de Klee, trois siècles avant notre ère, qui a mis en place, en fait, des éléments de raisonnement logique pour pouvoir, justement, résoudre des problèmes, comme par exemple, démontrer des théorèmes qui étaient à l'époque qui n'étaient pas encore des théorèmes comme le théorème de Thalès, parce que Thalès l'avait déclaré, mais pas démontré. Et puis, le mot algorithme, en fait, vient du 9e siècle de notre ère, du nom latinisé algorithmie du mathématicien Perse Al-Khoasmi, dont vient aussi le mot algèbre. Donc, l'algorithmique, c'est vraiment une science qui est très, très ancienne. C'est la science de la logique, du raisonnement logique, de la résolution de problèmes. Et aujourd'hui, encore une fois, quand on parle d'algorithme, on parle d'algorithme numérique. Et petit détail quand même, c'est que moi, quand je parle d'algorithme, en fait, les gens pensent souvent à algorithmes des réseaux sociaux. En fait, les gens ne réalisent pas que c'est une petite partie des algorithmes qui tournent dans le monde entier. Et surtout, lorsqu'on parle d'algorithmes sur les réseaux sociaux, les gens pensent tout de suite les algorithmes toxiques, ceux qui ne fonctionnent pas bien ou ceux qui sont mal conçus. Et en fait, il n'y a pas que ça non plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est sortir de cette vision déformée pour pouvoir bien expliquer ce que sont les choses et comment elles fonctionnent. Et comme tu l'as très bien dit, comment on doit réguler, non pas les algorithmes, mais la manière dont on va concevoir, penser, développer, tester et utiliser ces algorithmes. OK. On va évidemment aussi parler de ces algorithmes de réseaux sociaux parce que, ne serait-ce que pour clarifier pourquoi est-ce qu'on en parle autant et quel serait le problème, etc. Et on ne va pas aussi parler des autres puisque, effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas nouveau. Ce sont des techniques, en fait, de calcul qui permettent de résoudre des problèmes, mais qui ont été mis en quelque sorte sous stéroïde avec l'avènement des technologies numériques de l'ordinateur, etc., qui font qu'on peut résoudre en même temps des problèmes, énormément de problèmes et de plus en plus complexes. Et on voit que la tech, la technologie, occupe une place absolument fondamentale dans notre monde moderne. Et par ailleurs, il y a toujours eu un lien direct entre le développement des sociétés humaines et la technique et l'évolution technologique. Et c'est une chose notamment dont j'avais parlé avec Kevin Kelly sur ce podcast que tu dois connaître. Mais voilà, l'avènement des technologies numériques a considérablement accéléré ce processus de dépendance ou d'interdépendance entre l'évolution des sociétés humaines et la technique. Et donc aujourd'hui, les algos sont absolument, enfin, on va dire sont partout, pas partout, mais ils sont vraiment quasiment partout. et je voudrais qu'on commence par ça justement pour expliciter pourquoi on dit qu'ils sont partout en fait. Et on sait que leur fonctionnement influence considérable sur la manière dont le monde fonctionne, mais est-ce que tu peux donner quelques exemples un peu concrets ? Parce que je pense que c'est mal compris, on ne voit pas où sont les algos aujourd'hui. Oui, on ne les voit pas parce qu'ils sont intangibles en fait. Donc c'est ça, ce n'est pas du tout comme quand tu as un téléphone entre les mains, tu sais que ce téléphone existe. Un algorithme étant intangible, tu ne vois pas vraiment à quel moment tu as réinteragi avec cette entité. Alors en fait, on dit qu'ils sont partout parce qu'en fait, ils sont partout dans nos interactions quotidiennes avec des outils numériques. Mais ils ne sont pas partout strictement parce que, par exemple, le soir, quand je suis dans mon lit et que je lis un livre papier, parce que moi, je n'aime pas trop les livres numériques, en fait, il n'y a aucun algorithme qui est là, tu vois. Mais ils sont partout dans la plupart de nos interactions quotidiennes. Donc je vais te donner des exemples. Par exemple, lorsque tu vas vérifier tes emails, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu as des algorithmes qui vont soit te nudger pour aller justement te mettre en avant des emails auxquels tu n'avais pas répondu, soit pour les créer des emails. Un nudger, c'est en anglais, c'est un petit coup de coude, tu vois, c'est te faire éo, regarde, tu vois, essayer d'attirer ton attention sur un détail. Te pousser délicatement vers quelque chose. Voilà. Donc voilà, et puis tu as des algorithmes qui font tourner pour ne serait-ce qu'envoyer un email, vérifier l'orthographe, des choses comme ça. Après, tu as des algorithmes pour aller d'un point à un autre quand tu prends ta voiture ou quand tu vas à pied avec des applications en fait d'optimisation de parcours. Après, tu vas avoir un algorithme quand tu es à Paris par exemple et que tu vas passer ton passe-navigo sur la borne lorsque tu prends le métro ou quand tu prends le bus, tu as encore des algorithmes qui se tournent sûrement derrière. Bon, d'une part, peut-être pour vérifier, alors peut-être pas l'identité, mais par exemple, il y a peut-être des algorithmes qui tournent derrière pour aller mesurer le trafic, tout simplement. et tu as des algorithmes quand tu vas chez le médecin pour faire un examen médical, quand tu vas dans un laboratoire médical pour justement faire une prise de sang où on va faire tourner des algorithmes dessus pour pouvoir faire des mesures à l'échelle de la cellule. tu vas avoir des algorithmes pour communiquer avec les uns et les autres comme l'outil qu'on utilise là maintenant pour faire ce podcast, des algorithmes pour collaborer, pour travailler et puis tant d'autres choses. Donc en fait, les algorithmes interviennent pas mal quand tu vas acheter quelque chose sur Internet, quand tu vas lire ton journal sur Internet, enfin sur une application dédiée, Dès qu'il y a une machine en fait, enfin toujours dit, dès qu'il y a quelque chose numérique. Dès que tu as un outil numérique, dès que tu utilises un outil numérique, qu'il soit, qu'il te possède, enfin qu'il t'appartienne, donc qu'il soit dans ta main ou sur ton bureau ou alors qu'il soit, qu'il appartienne à une autre personne ou une autre entité comme par exemple un algorithme dans une machine de traitement d'un échantillon sanguin ou la borne de la RATP, en fait, il y a des algorithmes qui tournent. Voilà. Et ces algorithmes tournent sur des jeux de données qui sont des informations sur tes comportements. Comment tu pourrais expliquer la contribution de cette omniprésence des algorithmes et du fait qu'ils ont été de plus en plus justement présents et qu'il y a de plus en plus de machines connectées et que tout est connecté ? Comment est-ce que ça a contribué à fondamentalement changer notre monde ces dix ou vingt dernières années ? Puisqu'en fait, l'explosion des technologies numériques et d'Internet date à peu près des débuts des années 2000. Alors, c'est bien de retracer dans l'histoire. J'aime beaucoup ça parce que ça permet de comprendre les évolutions et l'impact. Dans les années 2000, Internet est arrivé avant 2000, mais dans les années 2000, tu as eu l'émergence de toutes les applications, les réseaux sociaux, les technologies numériques, donc la digitalisation en fait de la société. Après, dans les années, tu vois, un peu après, tu as eu toute la, une sorte de transformation, ce que j'appelle data, tu vois, dans les années 2010. Parce qu'en fait, on était capable d'aller collecter massivement de la donnée grâce à des capteurs, des objets connectés. Donc, tu l'as très bien dit, tu as eu une interconnection des gens à travers le monde et puis, tu as une transformation aujourd'hui qui est algorithmique et qui, elle, en fait, va beaucoup plus loin parce qu'elle va processer l'information pour, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que à l'époque où on n'avait que du digital, c'était pour atteindre les gens, tu vois, les atteindre, reach, les atteindre. la data permet de les comprendre et l'algorithmique permet de mieux les servir. Donc, quand tu as compris ça, en fait, tu as compris l'impact sur les gens et nos vies puisqu'en fait, ça va rendre nos vies, et je dis ça et c'est une vision un peu négative mais il ne faut pas le voir comme ça, ça rend la société un peu plus prévisible. Alors, quand on dit ça, tu peux me dire, oui, du coup, il n'y a plus de part à la spontanéité. Non, ce n'est pas ça qu'il faut dire mais disons que grâce à l'algorithmique, aujourd'hui, on est capable d'agir en temps quasi réel sur le trafic routier, on est capable d'agir en temps quasi réel, tu vois, sur la logistique d'un hôpital, on est capable d'agir en temps réel, tu vois, on est capable d'être plus précis sur le diagnostic d'un patient et donc d'être plus, d'aller vers un traitement plus personnalisé. Tu vois, on va en temps vers la personnalisation, la précision et la prévision. Donc, bien évidemment, ça a des changements sur nous. Après, tu as des changements qui sont beaucoup plus subtils en apparence mais qui ont un impact beaucoup plus fort et somme toute négatif, ça va être en fait ces algorithmes qui vont nous orienter tellement, à un point tellement fort qu'on peut en perdre notre libre arbitre. Et je pense en particulier à tous ces outils, tous ces algorithmes embarqués dans les réseaux sociaux qui vont nous orienter vers certains types de contenus et qui sont, comme on l'a déjà vu, un risque pour la démocratie puisqu'on va vivre dans une bulle d'opinion et d'observation sous son propre prisme sans avoir connaissance de ce que les autres pensent, voient et ressentent. Et on sait quelles sont les conséquences de ça avec, entre autres, le renforcement des théories du complot, la propagation accélérée des fausses news, qu'on appelle ça des fake news dans des fausses nouvelles, pardon, etc. Donc c'est vraiment, je pense que ça a changé notre vie au quotidien, tu vois, en positif et malheureusement en négatif aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas l'algorithme en fait qui est coupable. Comme je dis souvent, le feu, ça brûle et ça chauffe aussi. Tu vois ? On va aller là-dedans parce que, comme tu le dis, de toute façon, il y a un lien maintenant évident et profond entre l'innovation au sens large et les algorithmes puisque dans toutes les... Partout où il y a de la R&D maintenant, c'est assisté par les technologies numériques et donc les algorithmes que ce soit sur le spatial, en chimie, sur les nouveaux matériaux, etc. Mais aussi sur les techniques même de recrutement, sur plein de droits dans la société. Donc là, c'est plus du prédictif. Donc comme tu l'as dit, on a un des phénomènes sociaux et on va revenir après sur les différents types d'algorithmes, ça sera intéressant pour comprendre comment on peut les réguler aussi. Et on a un des phénomènes sociaux dont tu as évoqué qui est certainement un des plus marquants ces dernières années qui est cette polarisation des opinions et le fait que donc partout dans le monde on se radicalise, on s'écoute de moins en moins au point que certains disent et il y en a pas mal qui le disent maintenant que la démocratie sera en danger du fait de l'impossibilité de faire consensus, de s'entendre. Donc il y a un lien entre ce phénomène et certains types d'algorithmes et leur utilisation. Et donc c'est primordial de comprendre ce qui se joue parce que ça nous concerne tous directement. Est-ce qu'on peut plonger là-dedans et parler de ce type d'algorithmes qui permettent par exemple à Facebook, Amazon et Netflix de nous connaître si bien, de nous faire des recommandations et aussi... Alors en fait ça dépend vraiment des technologies. Alors déjà premièrement, sans algorithme, un réseau social ne fonctionnerait pas. Déjà il faut bien comprendre ça parce qu'un réseau social deviendrait juste un hébergeur simple de contenu sans aucune hiérarchisation, sans aucune logique de visualisation, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, un réseau social ne fonctionnerait pas sans algorithme. Cela étant dit, sur ces réseaux, il y a des algorithmes de suggestions, de recommandations où on va par exemple te recommander du contenu à consommer, à acheter ou à lire. D'accord ? Et en fait, partant de ce principe, en fonction du type de plateforme, ce que tu consommes sur cette plateforme et quel type d'algorithmes de recommandations sont sur cette plateforme, tu as des risques plus ou moins grands. Tu prends par exemple Netflix, les algorithmes de recommandations de Netflix, je ne sais pas sur quoi ils sont basés, mais j'imagine qu'ils sont basés entre autres sur tes consommations précédentes de films, sur la popularité des films à l'instant présent et plein d'autres choses. Il y a plein de points de données, de data, comme tu disais, qui sont utilisés pour les faire tourner. Et cela étant dit, si tu as une... Et puis il y a peut-être aussi des effets de surprise sur Netflix pour justement voir ta réaction. Si Netflix t'oriente un peu trop fort vers certains types de films, j'ai envie de dire que ce n'est pas fondamentalement grave pour la démocratie et ton libre-armitre, si on règle, tu vois, parce que moi, je me dis que les gens pourront toujours faire des recherches. Enfin, on n'est pas dans de l'opinion, tu vois ce que je veux dire. Je serai beaucoup plus à dire attention à tous les algorithmes qui vont prédéfinir les productions de Netflix pour s'assurer une popularité maximale, tu vois, parce qu'à cause de ça, on risque de ne pas avoir de revirement artistique dans les films ou de nouvelles écoles artistiques, juste comme ça. Maintenant, si on revient aux réseaux sociaux, je pense qu'il faut s'intéresser beaucoup aux réseaux sociaux sur lesquels tu as des contenus d'opinions, de faits, de nouvelles, etc., comme Twitter, Facebook, par exemple. Sur ces réseaux, les algorithmes de suggestion vont en suggérer des posts à regarder, des vidéos à regarder, et en fait, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, je ne connais pas les détails, je n'ai pas mis les mains sous le capot et je n'ai pas le droit, mais par contre, je peux imaginer ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces algorithmes de suggestion de contenu s'appuient sur un autre type d'algorithmes qui sont par exemple, parce que je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais des algorithmes de catégorisation qui vont catégoriser les utilisateurs de Twitter, si on prend le cas de Twitter, en fonction de la similarité statistique sur leur comportement. Donc, je m'explique, par exemple, on va aimer des contenus différents, on va partager des contenus différents, on va commenter différemment, etc., etc. On va avoir un réseau de gens qui nous suivent et des gens que l'on suit qui auront des profils particuliers. Tout ça va créer ce qu'on appelle des metadata de l'utilisateur que nous sommes et donc, à partir de là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un algorithme de clustering, de catégorisation qui va créer des clusters d'utilisateurs dans un espace multidimensionnel où chaque dimension représente une metadata. Le type de followers, le type de post que tu as liké, la fréquence de tes commentaires, etc., etc. Cela étant dit, après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des clusters, donc on fait des groupes d'utilisateurs qui se ressemblent et la théorie derrière qui est très vraie, qui est très intéressante, c'est de dire qu'on va te proposer un contenu qu'une personne de ton cluster, de ta catégorie a également aimé. En théorie, ce contenu, tu vas les mettre en retour. L'idée est excellente, moi j'utilise ces algorithmes. Donc si tu veux, ça marche. Le problème, c'est jusqu'où tu vas avec ces algorithmes. Et le problème aujourd'hui, c'est que parce que le modèle économique d'une plateforme comme Twitter est basé sur la consommation accélérée, massive, donc sur des temps courts, il est bien évident que tu vas beaucoup plus partager et aimer ou commenter des contenus qui soit sont des contenus que d'autres personnes ont aimé, des personnes te ressemblant et donc que toi tu vas aimer, d'accord ? Soit un autre effet qui pour le coup c'est qu'on va davantage partager, commenter des contenus transgressifs, polémiques, etc. ça c'est un autre sujet mais en tout cas ces algorithmes de catégorisation en fait ce qui se passe c'est que tu peux amener, tu peux avoir ce qu'on appelle l'effet bulle qui a été terrorisé par l'hyperizer qui en fait l'idée la suivante c'est que tu vas aller tellement loin dans la catégorisation par manque de tests en fait en cours de route ta catégorisation peut à un moment devenir rigide. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les clusters deviennent rigides ? Ça veut dire que les gens qui appartiennent à chaque cluster, d'une part la morphologie des classes pardon n'évoluent pas avec le temps donc tu as les mêmes types de gens deuxièmement une personne un profil type d'un cluster d'une classe ne peut plus passer d'une classe à l'autre il est enfermé dans une classe cela étant dit en fait tu vois que c'est un effet bulle qui va enfermer les gens dans des bulles d'observation et d'opinion et ils ne vont voir que des contenus que les gens de leur classe voient, aiment, partagent, commentent et donc ça c'est hyper dangereux c'est hyper dangereux parce que sur Twitter comme tu sais et comme les gens le savent tu as des contenus politiques tu as des contenus journalistiques tu as des contenus géopolitiques tu as vraiment de tout et des contenus sociaux sociétaux qui qui pour certains d'entre eux en fait peuvent amener à de la haine à une une radicalisation dans le fond donc une radicalisation des idées peut amener à toutes ces choses là qui mettent en danger la démocratie puisqu'à la fin forcément les théories du complot sont partagées beaucoup plus rapidement beaucoup plus vite parce que tu vas être dans une bulle où les gens croient à des complots croient à des choses et du coup les gens vont repartager re-aimer des choses que toi tu vas re-aimer donc tu vas avoir une sorte d'effet boule de neige dans la propagation de ces contenus transgressifs, polémiques ou complotistes peu importe et même si tu n'es pas complotiste si tu appartiens à une classe où les choses sont correctement partagées où tu n'as pas de mensonges quels qu'ils soient tu es quand même enfermé dans une bulle qui est dangereuse puisqu'en fait tu n'as pas connaissance de ce qui existe dans la société chez les gens ce qu'ils pensent qu'ils ressentent et ça c'est aussi dangereux pour la démocratie oui parce que en fait c'est une combinaison de plusieurs phénomènes c'est à dire qu'il y a il y a ce phénomène de chambre d'écho de bulle comme tu dis c'est à dire qu'effectivement on a tendance à cliquer sur et à liker des choses qui nous parlent avec lesquelles on est plutôt d'accord et du coup à force de liker on va nous servir de plus en plus de contenu qui ressemble à ce pour quoi on exprimait un intérêt et donc on s'enferme dans cette forme de chambre d'écho on ne voit plus que ça je pense que les gens je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte qu'en fait sur ces réseaux là on ne voit qu'une toute petite partie du contenu que même nos amis partagent finalement et donc on se retrouve comme tu l'as très bien décrit à n'entendre plus que des choses avec lesquelles on est a priori d'accord parce qu'il faut le rappeler c'est ce qu'on appelle l'économie d'attention c'est à dire que par exemple Facebook a intérêt à ce que l'on passe le plus de temps possible sur la plateforme donc il va nous proposer des contenus qui nous plaisent et donc c'est ce phénomène de profilage il nous profile pour savoir ce qui nous plaît et l'autre phénomène dont tu as aussi parlé c'est cette idée que par dessus ça il y a en plus les algorithmes ont compris qu'on était d'autant plus attentifs qu'un contenu était un peu radical un peu choquant un peu waouh etc donc c'est la combinaison de ça qui fait qu'il n'y a plus que ces contenus-là qui vont ressortir et capter notre attention et là où on avait effectivement avant le journal de 20h où tout le monde de toutes les opinions différentes se réunissait à un moment était confronté à la même information était discuté finalement on ne discute même plus la même chose parce qu'on ne voit plus la réalité de la même manière c'est pour ça que je parle des lunettes pour reboucler après c'est intéressant parce que l'effet bulle a toujours existé c'est pas un phénomène propre au réseau social et ça il faut le dire parce qu'on a toujours été dans nos bulles quelque part tu vois lié à notre où on habite déjà quelle ville quel pays quel milieu socio-professionnel quel milieu culturel quel milieu je sais pas pour plein d'autres choses tu vois notre but linguistique aussi tout simplement oui voilà la langue sauf qu'aujourd'hui en fait c'est par les réseaux sociaux on a des phénomènes qui sont complètement décuplés quoi tu vois et donc c'est c'est bien pire voilà c'est ça que je veux dire je sais pas du coup si c'est le moment tant qu'on parle des réseaux sociaux on peut peut-être aller là-dessus mais c'est pas directement lié à la problématique algorithmique mais pour rester sur Facebook on a donc cette lanceuse d'alerte Francis Hogan qui a justement révélé le fait que que Facebook avait a priori conscience de ce phénomène de 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 bulles et que des des problèmes que ça pouvait poser sur la démocratie et donc a été interrogé et aussi on demande d'agir sur cette chose-là est-ce que toi tu as un point de vue justement sur est-ce que ça illustre aussi une forme de danger par rapport à qui contrôle ces algorithmes et le fait qu'on ne puisse pas voir la manière dont ils fonctionnent pour reboucler aussi un peu avec ton sujet bien sûr alors déjà ce qu'a dit Francis Hogan ça n'a pas étonné les scientifiques et les ingénieurs mais ce qu'elle a fait était très important et fondamental parce qu'elle vient de l'intérieur donc en fait on a une preuve de l'intérieur ça c'est important ça revient aussi à dire par rapport à ce qu'on a dit avec les fébules vous avez des algorithmes c'est qu'en fait il n'y a pas de fatalité tu vois il n'y a pas de fatalité c'est-à-dire que les fébules n'est pas on nous présente la chose comme bah oui mais c'est un peu on n'a pas trop le choix c'est un peu ça c'est voilà ça arrive oups non 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 en fait il suffit de bien tester et de dimensionner ces algorithmes pour éviter les fébules je ne dis pas que c'est facile je dis que ce n'est pas impossible contrairement à ce qu'on peut entendre maintenant dans les solutions à apporter j'entends souvent des gens dire et surtout aujourd'hui avec les révélations de Frances Haugen qui démontrent que les gros acteurs n'ont pas l'intention de résoudre le problème naturellement j'entends donc voilà j'entends des gens dire oui mais il faut imposer à ces acteurs de publier leurs algorithmes d'avoir une transparence sur les algorithmes et en fait moi je suis contre ça parce que déjà ça ne va pas résoudre le problème alors c'est tout le sujet de mon livre j'en parle dans plusieurs chapitres où je parle justement que ce qu'il faut c'est comprendre la logique de fonctionnement de l'algorithme on se moque d'avoir l'algorithme entre les mains c'est même pire que ça c'est que il y a le coeur du livre qui est le sujet de coeur qui est l'explicabilité des algorithmes qui consiste à appliquer des méthodes de calcul sur l'algorithme à différents stades de son développement pour justement extraire au mieux la logique de fonctionnement de l'algorithme même en partie tu l'appliques avant l'entraînement donc là je parle que des algorithmes apprenants mais il y a d'autres types d'algorithmes les algorithmes apprenants donc avant l'entraînement c'est à dire sur les jeux de données d'entraînement qui vont servir à entraîner l'algorithme sur des jeux de données qui représentent les scénarios sur lesquels il doit répondre à une question au réseau d'un problème ça on peut également les appliquer pendant l'entraînement lui-même et on peut les appliquer une fois que l'algorithme a été entraîné donc je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques si tu me demandes d'expliquer un peu comment ça marche mais disons que voilà on a plusieurs étapes et que si tu imposes les acteurs à tous les acteurs tu ne peux pas imposer aux gros acteurs et pas aux petits donc tu imposeras à tout le monde de publier les algorithmes privés donc qu'est-ce qui se passe c'est que d'une part on ne va pouvoir appliquer que des méthodes d'explicabilité post-entraînement dessus d'autre part tu imposes à tous les acteurs de perdre leur propriété intellectuelle donc ce n'est pas ça la solution la solution et puis en plus ce que je dis c'est que c'était le dernier article de ma chronique dans le point c'est de dire en fait que ça favoriserait les géants puisqu'en fait moi Aurélie Jean qui ai développé un algorithme avec ma deuxième boîte on est en train de finir une levée de fond pour justement déployer la technologie d'abord aux US puis en Europe si demain l'Europe m'impose d'aller publier mon algorithme il n'est pas évident enfin je ne vais peut-être je ne vais sûrement pas déployer en Europe aussi rapidement tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait c'est toute ma propriété intellectuelle et industrielle par contre ce que l'Europe doit imposer et c'est ça qu'il faut faire et c'est le sujet du livre c'est d'imposer des règles des bonnes pratiques de développement de tests et d'usage de ces algorithmes et que en imposant ces bonnes pratiques en fait il n'y aurait plus d'effet bulles parce que l'effet bulles en fait n'est pas une fatalité mais encore faut-il bien développer bien tester ces algorithmes chose qui n'est pas fait aujourd'hui on va refaire un pas en arrière je pense parce que donc là on a bien compris que les algorithmes étaient partout et qu'ils avaient un impact très très important sur y compris même jusqu'au fonctionnement de nos démocraties sur notre capacité à communiquer etc donc c'est pas que l'optimisation du quotidien il y a ça et il y a plein de choses qui sont géniales même si on a commencé par ne plus se perdre quand on prend la route etc donc on a compris l'importance qu'il y avait à se pencher sur le sujet pour savoir comment ça fonctionne qui les contrôle et donc ça nous amène à parler d'aussi qui peut les réguler donc c'est aussi le thème de ton livre dès qu'on prenne un pas en arrière pour savoir aussi pour continuer un peu dans le fonctionnement pour savoir comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut comprendre un algorithme est-ce qu'on peut justement le comprendre parce qu'il y a des algorithmes qui sont explicites d'autres qui sont implicites et je voudrais aussi que tu parles un peu de ça et aussi tu me parles de l'idée de ce qu'on appelle les biais algorithmiques le fait que chaque algorithme est forcément imparfait parce que ce sont des humains qui les font et que donc les algorithmes sont par définition en partie biaisés bien sûr donc en fait comme tu l'as dit il y a deux grandes classes d'algorithmes donc pour ceux qui j'espère dans mon livre le premier chapitre c'est vraiment une introduction à tout ça pour qu'on ait tous les mêmes éléments de langage en fait donc moi je distingue deux grandes classes c'est un mot que j'ai utilisé implicite-explicite il y a 4-5 ans quand justement je cherchais des mots pour arriver à parler à monsieur tout le monde de ça donc il y a ce que j'appelle les algorithmes explicites qui sont les algorithmes historiques qui sont des algorithmes en fait dont la logique est entièrement définie à la main par les concepteurs dont je fais partie donc tu peux faire des choses très simples comme ce qu'on appelle les structures conditionnelles si telle condition est satisfaite alors telle action est faite et réalisée et puis tu vas avoir des choses beaucoup plus complexes c'est ce à quoi j'ai été formé qui sont des gros modèles mathématiques pour aller modéliser le phénomène en question sur lequel tu souhaites répondre à une question ou résoudre un problème par exemple la météo je donne un exemple dans le livre la météo ce sont des gros modèles mathématiques issus de la physique pour aller représenter les courants d'air les courants marins pour calculer des gradients de température par exemple donc c'est de la physique des maths donc c'est explicite à côté de ça tu as des algorithmes implicites dont la logique est définie implicitement par apprentissage machine ça veut dire quoi ? c'est à dire que soit le problème qu'on souhaite résoudre est difficilement mathématisable comme par exemple c'est l'exemple que je donne dans le livre qui est d'avoir un algorithme qui identifie la présence ou pas d'un chien sur une photo tu ne peux pas mathématiser un chien tu ne peux pas expliciter ce qu'est un chien c'est très difficile parce que tu pourrais dire oui il a forcément deux oreilles il a forcément un pelage qui donne telle texture à l'image etc mais je peux t'assurer que la plupart du temps tu vas te planter et tu vas même confondre les renards les loups les chiens les chats donc en fait l'idée c'est d'aller faire un apprentissage machine c'est à dire que l'algorithme au lieu d'expliciter mathématiquement ou pas ce qu'est un chien on va lui donner un ensemble un jeu de données de photos contenant oui ou non un chien et on va donc là par exemple ce sera un réseau neuronal qu'on utiliserait donc il y a différents types d'algorithmes implicites mais un réseau neuronal c'est grosso modo t'as des nœuds donc ça c'est au sens mathématique figuré t'as des nœuds en fait qui sont reliés les uns aux autres et en fait c'est un réseau neuronal avec en entrée le jeu de données que tu lui donnes pour apprendre tu pourrais t'entraîner et à la sortie la réponse pour chaque photo est-ce qu'il y a un chien ou pas et ce qui va se passer c'est qu'à ces nœuds tu as des paramètres statistiques à chacun des nœuds qui vont ces paramètres vont être optimisés par un calcul d'optimisation qui représente le calcul d'apprentissage les paramètres vont être identifiés par un calcul qu'on appelle un calcul de rétropropagation ce qui consiste tout simplement à avoir en fait un aller-retour au sein du réseau pour aller identifier le meilleur l'ensemble des meilleurs jeux de paramètres statistiques à chaque nœud qui pour chaque photo fournie en entrée dans le jeu d'entraînement donne la bonne réponse à la sortie à savoir s'il y a un chien ou pas et ça en fait ça marche très très bien c'est assez vieux comme méthode ça a commencé dans les années 80 à être vachement intéressant et puis ça a complètement explosé en fait depuis un peu plus de 10 ans avec la data la masse de données qui est arrivée exactement parce qu'on a eu deux choses qui ont évolué en parallèle d'une part la capacité d'aller collecter des datas de manière assez incroyable et de les stocker et puis les capacités de calcul qui permettent de processer ces données et puis l'amélioration des algorithmes eux-mêmes donc on a eu aujourd'hui on est capable de faire des algorithmes implicites donc maintenant quand on a dit ça comme tu l'as dit tu as des biais qui peuvent être introduits dans l'algorithme et c'est pas nouveau ça a toujours existé donc qu'est-ce que c'est un biais c'est on sait tout ce que c'est un biais cognitif c'est une vision déformée des êtres ou des choses en fonction de qui on est de notre langue de notre genre de notre orientation sexuelle de notre religion de notre éthicité de plein d'autres choses et en fait lorsque tu fais un algorithme explicite tu peux tu peux être amené à faire des choix sur l'algorithme sur les équations mathématiques sur comment tu vas simuler modéliser un phénomène qui va être biaisé parce que toi tu auras vu le monde sous ton propre prisme et dans le cas des algorithmes implicites qui sont ceux qui nous intéressent principalement aujourd'hui dans ce podcast ce qui se passe c'est que les biais interviennent dans les jeux de données que tu donnes à l'algorithme pour pouvoir être entraîné et c'est comme ça par exemple que l'un des exemples qui est assez connu parce qu'en plus ça frappe les gens c'est les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires pourquoi ? parce que le jeu de données qui avait été donné à l'algorithme pendant l'entraînement ne contenait quasiment voire que des individus blancs donc l'algorithme était dans l'incapacité il a construit un réseau neuronal pour identifier des personnes blanches pas et des personnes noires donc lorsqu'une personne noire était présente sur une photo l'algorithme n'était pas capable de l'identifier et là c'est une scientifique du MIT John Bollumini qui a fait un très bon TED Talk d'ailleurs sur le sujet et qui explique ça qui a travaillé là-dessus et elle a fait un travail formidable et pourquoi il n'y avait que des photos d'individus blancs dans le jeu d'entraînement c'est parce que les concepteurs étaient sûrement quasiment voire uniquement blancs c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé à mettre des photos d'individus noir et quand je dis ça c'est pas la faute des concepteurs c'est la faute de tout le monde de tout le système des gens qui pensent à l'algorithme des gens qui vont le développer des gens qui vont le tester des gens qui vont le vendre des gens qui vont l'utiliser je dis ça parce que on a eu un cas il y a deux ans de Apple qui je ne sais pas si tu te souviens mais qui avait qui avait une application enfin qui a eu une application qui s'appelle l'Apple Card qui est une application qui va vous permettre de bénéficier d'une carte de crédit d'Apple avec une ligne de crédit qui est calculée automatiquement par un algorithme sur l'application d'Apple on s'est rendu compte il y a deux ans que cette application l'algorithme de cette application donnait des lignes de crédit 20 fois plus jusqu'à 20 fois plus élevées chez les hommes que chez les femmes à même condition fiscale et à même revenu ce qui n'est pas normal et en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas l'algorithme d'Apple c'est un algorithme qu'Apple a acheté à Goldman Sachs mais en fait Apple est quand même responsable à mes yeux pourquoi ? parce qu'Apple aurait dû exiger de la part de Goldman Sachs des tests poussés sur l'algorithme en question Apple aurait dû tester lui-même l'algorithme en question et typiquement c'est un exemple type où on aurait pu éviter un tel scandale puisqu'en fait juste pour que les gens comprennent ce qui s'est passé c'est que l'algorithme de Goldman Sachs il l'avait entraîné sur les lignes de crédit du passé et les femmes dues à l'émancipation économique évidente elles gagnent beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans 20 ans même enfin 20 ans surtout et donc partant de ce principe en fait les lignes de crédit accordées aux femmes étaient bien plus basses alors après tu vas me dire oui mais pourquoi il suffit de ne pas collecter le genre pour effacer ce biais en fait c'est pas si simple parce que ça se trouve il n'y avait pas le genre je connais pas les critères de l'algorithme mais en fait on sait que par exemple par le métier que tu exerces on sait qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus qui sont genrés et donc on va implicitement avoir une sorte de profilage implicite du genre à travers par exemple ton métier voilà donc il y a des choses en fait qui ressortent avec des tendances statistiques du passé qui sont aujourd'hui des discriminations parce que tu ne peux pas donner une ligne de crédit plus élevée à un homme parce que c'est un homme donc voilà c'est hyper important d'avoir en tête en fait cette notion de test d'usage de responsabilité même pour celui qui va l'utiliser oui parce qu'en fait les biais sont sont inévitables et c'est pareil c'était le sujet d'un épisode avec Olivier Siboni qui a pas que lui qui en parle mais il y a cette idée qu'on ne peut pas éviter en fait les déficiences du jugement humain et qu'en fait on est plutôt mauvais d'ailleurs d'une manière générale pour juger les choses de manière impartiale et de manière régulière en tout cas et donc en fait la problématique des algos c'est que non seulement ça reproduit ces biais mais aussi que ça les met sous stéroïdes en quelque sorte puisqu'on les ils ne sont pas ils ne restent pas que dans la salle du juge ou chez le juge qui va qui va prendre mauvaise décision mais ils vont être systématisés à grande échelle et c'est pour ça donc que c'est aussi important de veiller à limiter ces biais ou en tout cas à les comprendre donc il y a une vraie problématique aussi et c'est ce que tu développes qui est souvent sous-estimé mais pour le régulateur à vraiment être en capacité de comprendre ce qui est en jeu d'une part et d'autre part comment fonctionnent certains de ces algos absolument parce qu'en fait si tu ne comprends pas comment ils fonctionnent tu vas être amené à faire des mauvaises régulations et pour que les gens comprennent en fait l'Europe a fait un très beau texte qui est le RGPD qui est le règlement la réglementation en fait sur la protection des données à caractère personnel qui a été une révolution qui a inspiré le texte américain californien le CCPA le California Consumer Privacy Act et qui est un texte qui n'est pas parfait tu vois moi j'évoque des vides technologiques mais c'est un texte qui est très bien fait puisqu'en fait il a été construit selon un paradigme qui est d'autoriser la collecte de données à caractère personnel en encadrant fermement donc elle n'interdit pas elle autorise mais elle encadre fermement après tout n'est pas parfait dans le texte et je donne des choses qui à mes yeux ne sont pas bonnes et qu'on devrait faire évoluer à l'instar de ce qui a été fait en Californie mais on est plutôt en pointe là-dessus voilà mais c'est vrai que voilà l'Europe a réussi à faire un beau texte où avec un lobby équilibré en prenant donc la vie des parties prenantes sans aller vers un lobby déséquilibré qui irait défendre les intérêts de certains acteurs donc je pense que c'est plutôt bien fait maintenant l'Europe aujourd'hui elle travaille sur une régulation justement de l'intelligence artificielle et là il y a eu des premiers textes qui sont sortis enfin un premier draft une première ébauche où là on voit qu'il y a un petit peu un positionnement enfin ça c'est comme ça que moi je l'ai analysé et je l'ai écrit dans le livre un positionnement un peu plus conservateur puisqu'ils sont plus dans un paradigme d'interdire en encadrant fermement et là je dis attention il faut être dans cette idée d'autoriser mais en encadrant fermement et non pas interdire en encadrant fermement et puis il y a aussi un autre point et ça tu vois pour moi c'est lié à une méconnaissance à une peur tu vois de l'algorithmique et l'algorithmique est beaucoup plus intangible et complexe que la data tu vois donc il y a aussi ça il y a un point important dans le nouveau texte c'est que alors que dans le RGPD on fait la distinction très claire entre la recherche et l'industrie c'est-à-dire que quand tu fais de la recherche tu n'es pas tu n'as pas à être conforme de la même manière au RGPD que quand tu es dans une entreprise pour un déploiement industriel ce qui est quand même important pour pouvoir protéger l'innovation sinon on n'avancerait pas dans la recherche là en fait dans le texte sur l'algorithmique sur l'intelligence artificielle on a dans la manière dont c'est écrit la recherche est mise au même niveau que tous les développements industriels et là je dis attention en fait tu vois c'est je pense une méconnaissance de ce qu'on développe en algorithmique de ce qui est fait de ce qu'on peut faire et de ce qu'il faut aller explorer pour décider ou pas de l'utiliser mais en tout cas de le comprendre donc c'est voilà le régulateur doit absolument comprendre et si lui ne comprend pas dans sa totalité parce que c'est quand même complexe il faut qu'il s'entoure qu'il s'entoure de bonnes personnes d'experts mais je n'aime pas ce mot expert mais de gens qui de sachants tu vois et de gens qui pratiquent aussi des praticiens tu vois tu ne peux pas que t'entourer de gens qui ont no offense mais qui ont plus de 80 ans tu vois il faut s'entourer il y a besoin de tout il y a besoin de gens expérimentés de gens sages au sens sage avec l'âge on a aussi besoin de gens qui pratiquent dans les nouvelles générations on a besoin de tout en fait acteurs privés et acteurs publics tu vois c'est un défi phénoménal en fait pour la manière dont fonctionnent nos institutions parce qu'on a on a en fait des technologies qui sont sur un mode même de développement exponentiel avec une immense complexité pour comprendre finalement ce qu'il y a on pourrait en parler aussi comment on fait pour comprendre ce qu'il y a derrière l'algo on pourra peut-être y revenir sans aller trop dans le dur mais c'est extrêmement compliqué ça demande des années des années d'études pour savoir un peu ce qu'il y a derrière ça demande de faire confiance du coup ça veut dire que celui qui va légiférer doit faire confiance à des experts qui ne sont pas forcément d'accord entre eux et les conséquences d'une mauvaise loi peuvent être dramatiques parce que ça ça fait qu'on peut perdre complètement la main sur un phénomène et on voit que c'est un peu ce qui s'est passé avec certains acteurs on a parlé de Facebook mais c'est pas le seul il y en a plein d'autres qui en fait eux comprennent et qui utilisent ça pour acquérir énormément de puissance énormément aussi de fonds et on rentre dans un cercle vertueux pour eux mais qui peut être vicieux pour la société alors t'as deux t'as deux effets quand même c'est soit soit t'as l'effet d'une mauvaise régulation peut amener à deux effets soit en effet comme tu l'as dit c'est le c'est la loi de la jungle d'accord donc en fait les plus forts vont gagner donc parce que les régulations seront mal faites enfin pas assez protectives protectrices pardon soit c'est l'inverse soit la régulation va empêcher toute innovation et va faire que l'Europe ne va pas pouvoir profiter individuellement et collectivement en fait des nouvelles technologies de l'apport tu vois de ces technologies et ça je trouve ça très grave mais moi je me souviens des audiences de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain je crois que c'était suite au scandale justement de Cambrai c'était en avril 2018 où des vidéos qui avaient pas mal tourné où il était un peu passé sur le gris et on lui demandait de répondre sur la responsabilité de Facebook dans cette affaire donc de manipulation un peu d'élection à l'époque et ce qui moi j'avais trouvé frappant c'était de voir à quel point certains sénateurs n'y comprenaient rien ah oui c'était la cata et donc ça posait la question de savoir mais est-ce qu'on peut faire confiance aux législateurs pour comprendre les enjeux le fonctionnement des algos et voter les lois qui vont bien ou alors est-ce que en fait de manière systémique on est on est amené à passer à côté alors je dirais plusieurs choses t'as entièrement raison mais je les avais regardées en direct l'audition de Mark Zuckerberg j'avais été choquée par deux choses comme tu l'as dit c'est la pauvreté des questions la médiocrité des questions de la part des législateurs qui ne comprenaient rien enfin vraiment qui du coup posaient pas les bonnes questions technologiquement parlant et puis un Mark Zuckerberg en face qui avait l'air étonné de voir ces congressmen en fait ne pas enfin étaient étonnés mais vraiment étonnés des questions et pour moi ça veut dire qu'il est déconnecté d'une réalité qui est celle de la plupart des gens à savoir qu'on ne comprend pas la technologie on ne comprend pas les mots on ne comprend pas la discipline maintenant je pense que ça a quand même changé pour être un peu optimiste c'est-à-dire que j'ai regardé en live par exemple l'audition de Frances Haugen à l'Assemblée Nationale et j'ai été très agréablement surprise par la qualité des questions de la part des députés les députés ont posé des questions précises techniquement pertinentes et du coup je me suis dit on a quand même en quatre ans on a fait des choses on a appris tu vois donc ça m'a plutôt rassurée cela étant dit je n'ai pas gagné et il faut quand même que le législateur s'entoure de gens qui savent et comme tu l'as dit comment s'assurer comment faire confiance à ces gens qui savent comment s'assurer que ces gens n'ont pas d'intérêt individuel de leur côté etc et bien c'est le principe de la masse c'est-à-dire qu'il faut il ne faut pas aller voir un sachant il faut en voir plein il faut auditionner plein de gens il faut parler et puis surtout il ne faut pas le faire que quand on a besoin c'est-à-dire que souvent moi si on prend par exemple à l'échelle d'un pays comme la France on a tendance à ne s'entourer par exemple le gouvernement le pouvoir exécutif a tendance à s'entourer de scientifiques et d'ingénieurs lorsqu'il y a une crise à gérer on l'a vu avec le Covid tu vois mais en fait c'est pas la science ce n'est pas un extincteur c'est un éclaireur donc ça veut dire qu'il faut que tu t'entoures tout le temps de scientifiques et d'ingénieurs et pas seulement qu'il y a une crise ou un feu à éteindre tu vois parce que forcément premièrement tu vas peut-être mal choisir les gens qui vont t'entourer qui vont te conseiller deuxièmement tu vas être davantage face à des gens qui ont peut-être des intérêts à défendre de leur côté et puis troisièmement tu ne seras pas dans une position idéale pour aller écouter l'information et l'analyser correctement sans biais tu vois donc attention quoi alors quels sont on va aller un peu sur du concret quels sont les selon toi les plus gros problèmes ou les plus gros risques je ne sais pas comment tu présentes les choses liés au fonctionnement des algos certains algos dans nos sociétés aujourd'hui et à côté de quoi on passe et pourquoi en fait je dirais que le plus gros risque enfin tu as le risque qu'on a évoqué au début qui sont les risques sur la démocratie sur l'orientation des opinions la manipulation des opinions mais en fait si on prend juste la partie purement algorithmique pas forcément sur les réseaux sociaux c'est l'absence d'obligation des acteurs dont je fais partie de tester leur algorithme avant de les mettre en production avant de les déployer puis une fois qu'ils sont utilisés parfois par des dizaines de millions d'utilisateurs et ça c'est très grave c'est à dire qu'il y a on n'impose pas aujourd'hui aux acteurs dont je fais partie de tester de bien développer de bien identifier les billets et ça c'est hyper important parce que moi en fait si j'ai fait ce livre ce deuxième livre sur le sujet de la régulation c'est qu'en fait moi j'ai réalisé au fur et à mesure des années que je m'étais autorégulée c'est à dire que moi et mon équipe tu vois et les gens avec qui je travaille on s'est autorégulé puisqu'en fait on s'est appliqué une gouvernance algorithmique qui inclut avant même de créer un algorithme c'est de reformuler tous ensemble la question à laquelle on doit répondre parce qu'en fonction de la manière dont tu vas formuler le problème tu vas avoir une solution différente ça va être la manière dont on va penser l'algorithme la manière dont on va le développer le tester et le back-tester une fois qu'il est utilisé par les utilisateurs et en fait je me suis dit ça ça devrait être imposé à tous les acteurs pas imposer en détail quel type de test faire passer parce que je pense qu'on va freiner la créativité des concepteurs dans leur méthode de test mais davantage je leur dis voilà il faut que vous ayez une gouvernance algorithmique qui impose des tests de l'algorithme alors tu vas peut-être me dire mais c'est un détail bah en fait non c'est pas un détail parce que par exemple récemment c'était l'été dernier je crois ou un peu à la fin de l'été il y a eu un scandale il y a eu un scandale sur Facebook d'un algorithme de suggestion de vidéos à regarder qui en fait a été discriminatoire puisqu'en fait il a créé de la discrimination puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand tu regardais une vidéo contenant des personnes noires on te proposait en suggestion donc des vidéos contenant des gorilles ça c'est un problème d'identification sur vidéo donc sur image ça ça m'a rappelé le problème en 2015 je crois en 2016 de Google qui avait un algorithme de labellisation des images et qui avait qui labellisait automatiquement les personnes noires en gorillas Google n'a pas réussi à fixer tout de suite le problème mais la première chose qu'ils ont fait c'est de désactiver le label gorillas en attendant de pouvoir corriger en fait algorithmiquement cette technologie quand j'ai vu l'erreur de Facebook cet été je me suis dit putain ils ont pas testé leur algo quoi quand tu as vu l'erreur de Google en 2015-2016 ton premier réflexe c'est dès que t'as un algorithme qui identifie des individus ou des choses tu vois des animaux peu importe sur une image parce que ton algorithme de suggestion va s'appuyer là dessus il faut absolument que tu fasses passer des tests sur la couleur de peau sur plein d'autres choses tu vois qui touchent ces individus sur la reconnaissance d'image voilà et en fait le fait qu'il n'ait pas fait c'est à dire qu'ils n'ont pas testé correctement leur algorithme tu vois et donc si scandale il y a de cette manière à ce moment là vu que la régulation impose aux acteurs de créer une gouvernance algorithmique correcte et bien tu fais un audit externe de leur méthode et là je peux t'assurer que tu verrais que leurs méthodes ne sont pas bonnes et après tu leur donnes donc tu leur fais une grosse amende à l'instar de celle définie dans leur GPD qui monte quand même à 3% du chiffre d'affaires c'est énorme et en échange tu leur demandes en fait d'être conforme dans un temps donné ça peut être un mois 6 mois en fonction du travail à faire et tu reviens vers eux au bout d'un mois enfin le temps défini par le régulateur le législateur pour ensuite vérifier s'ils ont été s'ils sont conformes tu vois mais en fait il n'y a que comme ça qu'on y arrivera tu as d'autres exemples de risques en fait liés je ne me rends pas bien compte en fait là on parle des réseaux sociaux beaucoup mais est-ce que dans d'autres domaines je ne sais pas ça peut être l'aviation le militaire les transports est-ce que tu vois tu as vu passer des choses sur lesquelles tu t'es dit non mais vraiment ce truc là n'a pas été regardé on ne s'en rend pas compte ça aurait dû être régulé oui alors pour les réseaux sociaux c'est vrai qu'on voit plus parce que les scandales vu que c'est utilisé par des dizaines de millions d'utilisateurs à travers le monde forcément si on en parle maintenant oui on a vu des choses par exemple dans le domaine judiciaire ou dans le domaine de l'assurance on va prendre le domaine judiciaire parce que j'en parle dans le livre il y a un logiciel qui a été développé à l'université de Los Angeles qui a été une entreprise a été créée à partir de ça qui a été vendu donc le logiciel a été vendu à la police de Los Angeles qui s'appelle PredPol Predictive Police qui est un outil qui définissait tous les matins à 8h du matin les lieux à patrouiller et les personnes à approcher à la police de Los Angeles pour qu'ils puissent du coup organiser leur journée en fonction de la prévision algorithmique un petit minority report exactement c'est du minority report et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en fait se sont rendu compte que l'algorithme stigmatisait pourquoi parce que en fait plusieurs choses l'algorithme déjà je vais le faire rapidement parce que j'ai tout un chapitre là-dessus c'est le chapitre 5 de mon livre en fait l'algorithme a transformé une tendance statistique en une condition systématique c'est de la discrimination c'est pas parce que à Los Angeles tu as les quartiers les plus pauvres qui sont à 70% composés d'afro-américains et d'hispaniques que et que c'est là où t'as en majorité les crimes à Los Angeles ce n'est pas pour ça que lorsque tu es noir ou quand tu es afro-américain ou quand tu es hispanique ton risque de faire un crime doit être plus fort qu'un blanc d'accord au même titre ce n'est pas normal que dans un quartier en fait on ait une prédiction beaucoup plus forte de crimes basé justement sur l'historique des crimes déclarés dans le passé et je dis déclarés parce que du coup ça fait aussi que ça amène aussi l'algorithme à abandonner les zones qui ont été décartées pardon les zones qui ont été abandonnées par les patrouilles policières dans le passé c'est une chambre d'écho aussi ça en fait oui exactement et en fait tu vois quand j'ai vu ça je me suis dit ils n'ont pas ils n'ont pas testé correctement l'algorithme parce que tu aurais vu cette stigmatisation tu aurais vu même s'il y a beaucoup de scientifiques et ils ont raison qui disent que ce algorithme en fait ne pouvait pas fonctionner en fait dans la majorité des cas et c'est aussi un point important c'est que même si ton algorithme fonctionne dans 90% des cas ou on va dire 98% des cas dans les 2% où il ne marche pas il faut comprendre pourquoi il ne marche pas il faut comprendre l'impact de ce mauvais fonctionnement je m'explique moi j'entends souvent et je comprends la démarche le take for good tu sais le fait de faire le bien pour l'humanité je pense qu'on cherche tous à faire le bien pour l'humanité tu vois grosso modo en majorité quand même et que moi c'est pas comme ça que j'ai été formée moi en recherche j'ai été formée non pas à réfléchir au bien que je pouvais faire mais j'ai été formée au mal que je pouvais faire ça veut dire quoi c'est-à-dire que quand je développe quelque chose je ne pense pas au 98% de bien que je pourrais faire je pense au 2% de mal que je pourrais faire ça m'évite du coup de faire ce mal et ça permet de mesurer l'impact parce que même si tu fais 98% si dans 98% des cas ça marche les 2% restants où tu vas dans le cas du minority report du film et du livre où en fait tu as des gens innocents qui vont être enfermés condamnés c'est un problème tu vois donc c'est hyper important en fait de comprendre toutes ces choses-là qui ne sont pas propres à l'algorithmique mais que l'algorithmique va venir amplifier de par son utilisation massive pervasive et son intangibilité qui fait penser aux gens en fait que cette chose ne peut pas se tromper vu qu'elle n'existe pas en apparence tu vois c'est quelque chose les gens pensent que les mathématiques sont impartiales oui les mathématiques sont impartiales mais c'est ce qu'on fait des mathématiques c'est comment on les écrit tu vois qu'il ne l'est pas qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu préconises d'autre pour mieux réguler et question complémentaire est-ce que c'est faisable c'est-à-dire que on a tous compris le problème justement pour revenir sur les démocraties on n'a que la menace en fait qui pesait sur notre capacité à débattre du fait de l'existence des réseaux sociaux et on a l'impression qu'en fait c'est un phénomène qui nous échappe parce que finalement c'est qu'est-ce que peut faire qu'est-ce qui peut se faire au niveau européen au niveau à quel niveau ça se passe alors j'ai une bonne nouvelle c'est que rien n'est impossible non c'est-à-dire que les régulations peuvent être faites elles doivent être faites elles peuvent être très bien faites et rien n'est impossible et vraiment crois-moi et je vais même te dire un truc c'est que le fait de bien développer des algorithmes c'est un différenciateur économique énorme pour une entreprise moi c'est un peu enfin dans ma deuxième boîte on met vachement ça en avant en disant qu'on teste et on développe nos algorithmes de manière responsable tu vois donc on minimise le risque de biais et d'autres scandales et sauf qu'aujourd'hui les gros acteurs qui se comptent sur les doigts d'une main on va dire les GAFAM si on parle des acteurs occidentaux ces acteurs en fait ils ont des enjeux économiques tellement énormes qu'en fait ils sont en train de s'observer les uns les autres et qu'ils savent que même si c'est un différenciateur économique d'avoir cette position tu vois de développement ils savent aussi qu'ils risquent de perdre de l'argent sur des temps courts au début tu vois en faisant ça parce que tu ralentis le process parce que tu vas imagine un moment si tu as des pratiques qui empêchent les fébulles en sachant que les fébulles va dans le sens du modèle économique de ces entreprises elles vont perdre de l'argent ça veut dire aussi qu'elles vont devoir revoir leur modèle économique ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi tu vois les modèles économiques évoluent avec le temps et donc moi je pense que ces gros acteurs ils attendent d'être régulés mais vraiment et par contre ils veulent aussi avoir un rôle dans cette régulation c'est pour ça qu'ils ne vont pas je pense laisser le régulateur définir tout seul les choses tu vois d'ailleurs j'ai un petit passage sur le lobby dans le livre où je parle un peu de ça donc c'est possible il faut pour ça que les régulateurs fassent des régulations pertinentes qui durent dans le temps c'est très compliqué de faire une régulation qui dure dans le temps on ne se rend pas compte et comme tu l'as dit il y a une accélération des développements algorithmiques qui fait qu'en fait tout va très vite les choses évoluent à une vitesse folle et le temps qu'on fasse la loi c'est déjà plus pertinent ouais voilà et donc il faut absolument avoir des lois durables tu vois donc je ne dis pas que c'est facile qu'est-ce que tu préconises pour faire ça et à quel niveau ça devrait se jouer et qu'est-ce qui est en cours aussi alors je préconise en fait encore une fois d'avoir un bon soutien de la part de scientifiques et d'inclure les scientifiques et les ingénieurs même dans l'écriture de la loi j'en parle lorsque je parle du RGPD le RGPD en fait il y a un texte qui est fondamental qui est le texte de droit à l'oubli qui incarne je pense à lui seul cet article la maîtrise des données par les citoyens européens qui est de dire que tu peux demander à l'effacement de tes données à effacer tes données à caractère personnel d'accord en fait la manière dont c'est décrit dans le texte de loi je peux t'assurer que c'est un peu provocateur quand je vais dire ça mais c'est du papier à chiotte en fait l'article je vais t'expliquer pourquoi tu verras dans le livre je cite l'article en fait quand tu effaces une donnée tu peux l'effacer de différentes manières techniquement parlant une donnée pour que les gens comprennent une donnée elle est stockée si on prend un cas classique dans l'ordinateur sur ton ordinateur une donnée elle est stockée en mémoire à travers entre autres deux étapes principales qui est d'une part le stockage de l'information elle-même dans la mémoire mais aussi le stockage de l'adresse mémoire pourquoi ? parce qu'il faut que l'ordinateur sache où est l'information dans la mémoire pour pouvoir la récolter facilement d'accord ? rapidement en fait pour être précis dans le terme technique partant de ce principe en fait lorsque tu vas effacer une donnée une information sur ton ordinateur crois-moi ce qui va se passer c'est que l'ordinateur va par défaut effacer l'adresse mémoire ce qui veut dire que tu ne pourras plus avoir accès à l'information mais il ne va pas effacer la mémoire elle-même petit détail technique tu ne peux pas effacer strictement une mémoire en fait ce qui se passe que la mémoire ne peut jamais être vide ce qui se passe c'est que tu vas écraser le contenu de la mémoire c'est-à-dire que tu vas tu vas enregistrer une autre information qui peut être des chiffres n'importe quoi enfin tu vois n'importe quoi un truc aléatoire pour aller justement virtuellement effacer la mémoire mais en fait tu vas écraser le contenu de la mémoire la manière dont c'est écrit dans le texte aujourd'hui rien ne suppose alors c'est très bien écrit parce qu'ils disent il faut que tout soit s'effacé même toute copie de cette information ça c'est très bien du coup parce que tu fais souvent plein de copies tu vois des datas donc tout doit être effacé ils parlent de l'accès à l'information donc c'est l'adresse mémoire mais ils ne parlent pas du contenu lui-même et ça par exemple c'est un vide technologique tu vois enfin moi je l'ai analysé comme ça maintenant quand tu dis ça tu pourrais me dire ben Aurélie c'est facile il suffit d'écrire effacer le contenu de la mémoire et l'adresse sauf que tu ne peux pas écrire ça dans un texte de loi parce que demain on va peut-être stocker différemment l'information donc moi ce que je propose dans le livre même si je ne suis pas juriste et ce que je dis c'est qu'il faut que des scientifiques travaillent avec des juristes enfin les législateurs ceux qui écrivent tu vois la loi c'est de dire justement ben par exemple d'aller effacer l'information sous toutes ses formes et son accès tu vois et ça c'est comme ça tu peux lever le vide technologique concernant le contenu de la mémoire et en fait ça c'est un point fondamental parce que il y aura peut-être encore des vides et des flous tu vois mais il faut essayer quand tu penses que le droit à lobby c'est quand même un texte un article qui est peu encore une fois qui incarne de manière forte à lui seul la maîtrise des données à caractère personnel que cet article soit mal écrit c'est dommage tu vois et tous les ingénieurs les scientifiques à qui j'en ai parlé ont la même conclusion que moi ils me disent ben oui c'est vrai t'as raison enfin on n'impose pas du tout l'effacement des données tu vois c'est intéressant donc c'est pour ça que je dis il faut aussi introduire enfin embarquer le scientifique et l'ingénieur aussi dans l'écriture des lois mais vraiment et pour ça il va falloir que le juriste parle aux scientifiques et à l'ingénieur pour qu'ils comprennent son langage parce que moi par exemple j'ai travaillé avec des juristes pour arriver à comprendre le RGPD parce que c'est pas toujours enfin moi je trouve que c'est pas évident tu vois en tant que simple scientifique moi j'ai du mal et puis le juriste doit comprendre les termes techniques tu vois doit comprendre ce monde qui évolue de manière accélérée donc on peut on peut imaginer on n'y est pas encore tout à fait mais on peut imaginer justement qu'on soit capable au niveau d'une institution gouvernementale que ce soit dans notre cas au niveau national ou européen de réguler et d'imposer du coup des lois qui vont contraindre certains propriétaires de l'algorithme qu'on aura identifié donc là on a parlé par exemple des GAFA mais ça peut être un autre acteur est-ce que qu'est-ce qui se passe il y a un autre phénomène qui est en train d'émerger qui est le fait qu'on a des algorithmes qui sont en train de considérablement impacter en tout cas qui promettent d'impacter notre réalité et qui n'appartiennent à personne je pense par exemple au développement de la monnaie algorithmique ou du bitcoin où on a des algorithmes en fait qu'on ne va pas pouvoir contraindre puisque personne ne les possède et personne on ne sait pas qui est derrière comment tu vois émerger ce phénomène qui est qu'en fait on a un développement technologique et qui va jusque donc à créer un système monétaire quasiment parallèle qui échappe de facto à quasiment toute régulation alors ça ce n'est pas exactement vrai en fait ce n'est pas le propriétaire de l'algorithme c'est celui qui l'a développé tous les algorithmes même ceux en open source ce qui est le cas par exemple de certains logiciels je ne connais pas bien la blockchain donc je ne pourrais pas parler de je ne peux pas me permettre de parler je comprends le fonctionnement mais je ne connais pas les mécanismes de développement même dans les grandes lignes tu vois le phénomène qui est en train de tu vois l'open source si on prend l'open source l'open source l'algorithme personne n'est propriétaire ou tout le monde l'est si tu veux mais par contre tu as des gens qui développent et tu as une combinaison de gens et quand tu développes en open source moi aujourd'hui j'ai plus le temps de faire l'open source mais j'en ai fait quand j'étais plus jeune et c'est vrai que ça prend du temps d'être sur des projets open source c'est un logiciel libre oui c'est quand tu vas développer un logiciel qui est mis à disposition des gens et qu'on le développe souvent c'est des projets qui vont être par exemple partagés dans le monde entier les gens ne le savent pas mais par exemple la ville de Paris il y a un code open source qui s'appelle l'UTES qui est génialissime qui beaucoup d'américains développent dedans et qui va gérer beaucoup du fonctionnement de la ville de Paris les gens ne le savent pas et c'est vraiment dommage mais bon voilà il y a des choses comme ça et en fait l'open source on sait qu'il développe quoi tu comprends ? ça fait partie des règles de l'open source c'est à dire que tu tu peux pas n'importe qui peut pas développer voilà exactement donc je pense que c'est je suis pas trop inquiète là dessus tu vois parce qu'encore une fois ce n'est pas la propriété c'est le développement qui compte donc je suis pas je suis pas très inquiète et peut-être à tort peut-être qu'il faut que je creuse davantage mais là comme ça tu vois si je parle que de l'open source je suis pas inquiète alors c'est quoi le on arrive à la question de fin d'ailleurs ça reboucle avec quelque chose que je demande souvent sur ces sujets-là qu'est-ce qui t'inquiète parce que selon toi justement on ne le voit pas venir ou les gens qui devraient le voir venir ne le voient pas venir et au contraire qu'est-ce qui te rend positive en fait par rapport à l'évolution des algos dans notre monde ? alors moi ce qui m'inquiète c'est deux choses c'est la puissance toujours plus forte économique des gros acteurs qui risquerait à une finée d'aller étouffer une certaine innovation nécessaire et qui vient prendre bien souvent des plus petits donc ça il faut faire attention donc ça c'est du droit à la concurrence et je suis toujours encore étonnée en fait qu'on n'ait pas encore vu de de menaces fortes sur la concurrence tu vois c'est une concurrence économique ou en termes d'innovation premier point deuxième donc ça c'est un truc voilà très important deuxième point j'ai voilà j'ai un peu peur j'ai pas une tendance à avoir peur moi tu vois mais je dirais que je suis un peu méfiante tu vois il faut faire attention à ce que les dirigeants politiques les dirigeants économiques le législateur comprennent ce qui se passe pour pouvoir prendre des bonnes décisions et construire la bonne vision technologique et scientifique d'un pays d'un état d'une entreprise et ça je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot mais vraiment je suis inquiète un peu quand même de la parfois de la méfiance des gens vers la science on l'a beaucoup vu avec la crise du covid ça me fait de la peine c'est révélateur de deux choses plusieurs choses l'absence de culture chez les gens ça c'est dramatique mais ça c'est partout dans le monde l'absence de culture scientifique l'incapacité des scientifiques et des ingénieurs à expliquer ce qu'ils font et on le voit beaucoup plus c'est beaucoup plus les ingénieurs et les scientifiques parlent beaucoup plus de ce qu'ils font au grand public aux Etats-Unis qu'en France parce que ne serait-ce que le mot vulgarisation en France est un mot pas très joli tu vois en Angleterre aux Etats-Unis on va parler de popular science on va populariser je ne sais pas comment dire en français la science j'aime beaucoup ce terme démocratiser la science en France ça change il y a le nouveau texte le nouveau texte de loi pour la recherche qui a été voté l'année dernière je crois a encouragé revalorisé la contribution au grand public des chercheurs dans le milieu public et ça c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas assez de contribution au grand public moi je le pense vraiment parce que la vulgarisation n'est pas assez mise en valeur tu vois donc ça voilà ça c'est un point aussi important c'est l'incapacité des ingénieurs et des scientifiques à vulgariser et ça ça me fait beaucoup de peine en fait et voilà donc ça c'est des choses comme ça qui me font un peu peur est-ce qui au contraire t'excite un peu plus ? moi ce qui m'excite c'est tout ce qu'on va réussir à faire dans le futur avec ces algorithmes c'est-à-dire qu'on va faire des bons géants dans la médecine on va on va mais vraiment l'omène médical c'est ce qui m'intéresse beaucoup et il y a deux domaines dans lesquels il va y avoir des bons géants c'est la médecine et puis la finance alors pas pour se faire encore plus plus d'argent sans condition enfin du tout c'est pour là je citrais mon ancien boss Michael Bloomberg c'est pour rendre la finance plus transparente voilà c'est que tu peux pas à partir du moment où tu as des algorithmes pour aller traquer suivre observer analyser prédire tu te rends compte en fait tu peux pas tout faire tu vois ce que je veux dire donc ça c'est la partie positive de la chose et donc ça moi j'y crois beaucoup et puis moi je suis très positive les algorithmes tu sais aujourd'hui enfin si aujourd'hui on ne vivait avec aucune technologie numérique je peux t'assurer que ce serait on serait pas du tout dans le même monde tu vois bien sûr toute évolution technologique a des menaces et des risques qui vont avec le message fort c'est d'assurer par tous les moyens qu'on puisse profiter des bénéfices en écartant les risques et moi je sais que c'est possible par une action de la part des concepteurs des scientifiques des ingénieurs autant dans leur propre travail que d'aller transmettre l'information les connaissances auprès du grand public c'est pour ça par exemple que même moi quand je développe un algo sans publier l'algo sans être transparente dessus je vais expliquer le fonctionnement dans sa globalité de l'algorithme ça ne dévoile pas ma propriété intellectuelle mais ça explique à l'utilisateur quel va être son niveau d'interaction avec l'algorithme et ça les gros acteurs devraient le faire et la loi devrait l'imposer également et puis voilà donc moi c'est le rôle des gros acteurs le législateur le dirigeant économique politique tous ces gens-là qui doivent voilà travailler dans ce sens j'essaie de plus en plus aussi pour finir de faire en sorte que les auditeurs partent avec un petit quelque chose sur ce qu'ils pourraient faire en fait de tout ça est-ce que est-ce qu'il s'agit donc là on a dit qu'il y a évidemment un travail de citoyen qui peut être d'alerter ceux qui font les lois justement sur ça mais c'est finalement assez loin de nous à titre en tant qu'individu comment on s'équipe là-dessus est-ce qu'il s'agit justement de s'intéresser plus à la science voire d'apprendre un peu à coder pour pas se laisser complètement déborder ou alors finalement ça n'a pas de sens parce que ça prendrait trop de temps ou tu vois tu vois l'idée de la question alors la solution d'apprendre à coder moi c'est une solution que j'encourage c'est tous les gens qui peuvent un minimum tu vas même faire une séance de 5 heures de code et tu repars avec plein de connaissances pour avoir les grands principes mais tout le monde ne peut pas le faire ça tu vois tout le monde n'en a pas l'envie non plus mais déjà ça moi je recommande mais surtout de s'intéresser à un minimum ça ne veut pas dire que tu vas comprendre tout en détail ça veut dire que tu vas savoir poser les bonnes questions quand vous êtes sur une plateforme et que vous avez quelque chose qui apparaît sur cette plateforme cette application qui va vous orienter une opinion orienter quelque chose que vous allez pouvoir voir quelque chose que vous allez pouvoir acheter quelque chose que vous allez pouvoir lire posez-vous la question de comment cet algorithme a fait enfin sur quelles données il travaille pour me suggérer telle chose et la loi le RGPD vous donne le droit pardon le droit de demander aux acteurs sur quel type de données cette décision est prise quel type de données collecter sur vos usages vos comportements votre profit et ça tu vois c'est que les gens comprennent en fait qu'ils ont beaucoup plus de droits que ce qu'ils n'imaginent et pour ça il faut comprendre un minimum comment fonctionnent les choses et je dis je sais que c'est pas évident et je sais que tout le monde ne peut pas le faire mais moi ce que je vais répondre à ça c'est que moi j'avais une mamie tu vois qui comprenait pas tout ça mais en fait ce que j'ai fait c'est que moi qui comprenais je lui expliquais certaines choses pas tout mais certaines ce qui fait qu'après c'était la première à me dire et elle avait raison de me dire de désactiver ma géolocalisation quand on était dehors parce qu'elle disait non on va suivre où on va tu vois et elle avait raison tu vois donc même en fait même si tout le monde ne peut pas comprendre en détail il y a des gens qui comprennent et qui peuvent protéger les autres et c'est là où la notion de cohésion sociale à mes yeux n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui dernière question s'il me reste deux livres à lire dans ma vie tu me conseilles quoi ? les miens non je rigole déjà fait je rigole je rigole des nouveaux un essai et un roman c'est compliqué il y en a plein j'ai plein de livres c'est peut-être la question la plus dure de l'interview c'est compliqué moi j'aime bien le joueur d'échec de Zweig parce que je trouve qu'il est à la fois complexe et simple à lire il y a différents niveaux de lecture et surtout tu peux adapter ta compréhension du récit en fonction de ta propre expérience donc moi je dirais ça donne beaucoup d'humilité je trouve donc le joueur d'échec de Zweig et il y a un livre alors qu'il n'est pas connu que moi j'aime bien parce que je trouve qu'il est très très bien écrit je trouve qu'il est en fait j'en ai trop mais après il faudrait que je prenne j'en ai trouvé parce que je pense à plusieurs livres mais je pense à Simmelweis de Céline c'était la thèse de doctorat de médecine de Céline que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un livre de vulgarisation scientifique qui raconte l'histoire du docteur Simmelweis que je ne vais pas raconter ici parce que c'est toute l'histoire du livre mais qui a beaucoup travaillé sur l'hygiène donc on en a un peu plus parlé avec le Covid mais pas tant que ça donc c'est la thèse de doctorat de Céline qu'il faut vraiment qu'il faut lire qui est assez courte c'est l'histoire de Simmelweis mais après tu vois je me dis je ne sais pas si tu devais choisir d'autres il y en a trop en fait il y en a plein merci beaucoup pour ton temps Aurélie je te remercie beaucoup salut salut voilà l'épisode est terminé et comme je vous l'ai dit en introduction on ne peut évidemment pas couvrir tout le sujet en 1h30 on aurait pu aussi parler davantage d'intelligence artificielle des questions de responsabilité alors qu'on est en train de débattre pour savoir si on laisse un algo décidé ou non seul de faire feu dans un conflit on aurait pu parler de la modélisation du réel et de ses limites des promesses d'innovation dans tout un tas de secteurs des conséquences sur le travail sur l'éducation sur la capacité de surveillance des états et des entreprises etc etc comme toujours il y a ce qui fait peur et aussi il y a de belles promesses et je ferai donc d'autres épisodes en lien avec toutes ces thématiques l'année prochaine j'espère que vous avez appris quelque chose que votre regard sur le monde a légèrement bougé et que ça vous donne envie de creuser par vous-même vous pouvez suivre Sismic sur les réseaux sociaux vous abonner à la newsletter ou rejoindre le discord pour aller plus loin et si vous souhaitez me faire un petit cadeau de Noël partagez l'épisode parlez-en autour de vous commentez laissez une note sur Apple Podcast ou même faites un don sur Patreon tous les détails sont sur sismic.fr voilà c'était le dernier épisode de l'année si vous l'écoutez maintenant avant les fêtes je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et je vous dis à l'année prochaine à bientôt changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer est-ce que vous avez Sous-titrage FR ?